Bonjour Aymeric, c'est vrai que c'est la première interview que je mène là aujourd'hui. Et quelle interview ? Franchement c'est une grosse interview, tu vas se préparer parce que tu n'es pas au courant des questions. Déjà il m'a demandé si je mets le citron, je n'ai pas compris. C'est parti. Ecoute, ça me fait super plaisir. Pareil. Déjà on va commencer par ton personnage. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours en tant que graphiste et comment tu es arrivé à exercer en fait cette profession ? Alors moi je suis issu du commerce donc j'ai fait 18 ans en tant que coiffeur. Ok. J'étais responsable et manager de salon de coiffure. J'ai fait tous les airs, tous les salons de la chaîne shampoo. D'accord. Voilà et en fait je me suis tué le dos à la tâche, tué en faisant beaucoup d'heures, travailler les samedis, les fêtes les dimanches etc. J'étais en galerie commerciale en fait et ça m'a flingué et j'ai dû me mettre en arrêt pendant un an à cause de ça. Et en fait ils m'ont fait une rupture conventionnelle donc cool parce que j'avais bien bossé pour eux donc ils ont accepté de me faire une rupture conventionnelle. Si tu regardes là-bas il y a un petit titre normalement manager de l'année. Ah ouais carrément ! Et bah à l'époque là où j'étais, le dernier salon que j'ai fait en tant que manager c'était Voiron je crois. Et en un an on est passé de trois employés à six et on a fait du plus 33% à l'époque. Ah ouais quand même ! Ouais donc ils étaient fiers de mon travail mais moi je me suis flingué. Il a fallu que je change et à l'issue d'un an d'arrêt j'ai été au chômage et j'ai mon conseiller, merci à lui, et ma conseillère Pôle emploi qui m'ont dit Emeric on a une formation découverte des bases multimédia. Ça dure six mois, tu vas apprendre à faire des sites web, tu vas voir un peu de tout sans voir en profondeur les choses. C'est énorme ! Et du coup je me suis retrouvé à faire cette formation sans savoir dans quoi je tombais. J'ai découvert le graphisme. Alors je connaissais déjà Photoshop et Illustrator parce que je les utilisais au quotidien pour me dessiner et tout. Et je connaissais pas l'envers du décor, comment faire un site web. HTML, CSS, tout ce qui tourne autour d'un site web. J'en avais déjà fait un en tant qu'auto-entrepreneur pour vendre des produits en ligne mais avec PrestaShop à l'époque. Et je me suis auto-formé pendant six mois de plus sur toute la suite Adobe, After Effects, Première Pro, Adobe XD etc. Est-ce qu'il y a un nom pour cette formation, peut-être pour les personnes qui vont le regarder et qui voudront se lancer justement dans ça ? Alors la formation s'appelle découverte des bases multimédia. C'est fait par le pôle emploi. Donc si vous cherchez une formation pour découvrir ça, allez-y, foncez, allez trop bien. Et à l'issue de ça, je me suis auto-formé, je me suis lancé en auto-entrepreneur et on m'a proposé mes premiers cours directement. Comme quoi, grâce à cette personne, à ces deux personnes-là qui t'ont suivi, tu te dédicaces un nom peut-être ? Non, je n'y ai pas. On reste dans l'anonymat. Mais merci quand même. Maintenant, on va passer sur l'inspiration et le style. Aujourd'hui, je voulais savoir quelles étaient tes principales sources de motivation, d'inspiration en matière de design ? Est-ce que tu en as qui t'ont justement poussé dans ce domaine-là ? Alors, moi, ce que j'aime, c'est apprendre et retranscrire. D'accord. Et du coup, je suis obligé d'être toujours au fait de ce qui se fait pour renseigner les gens derrière, pour leur apprendre les choses justes. Par exemple, cette année, j'ai eu des cours d'UX en plus que je ne faisais pas à la base. Moi, je faisais de l'UI, donc je faisais le joli beau là où l'UX va faire le pratique. Et j'ai appris à faire le pratique cette année pour le renseigner derrière. Et du coup, je suis toujours sur YouTube, je regarde toujours les derniers tutos. Je regarde Design Course, je regarde Olivier Krakus, je regarde Ballot Prisonnier, etc. Tout ça, je regarde ses chaînes et il m'inspire beaucoup, donc je kiffe. Il y a des personnes qui pourront se poser la question, c'est quoi la différence entre UI et UX ? Eh bien, vous voyez ça en deux choses. L'UX, c'est le squelette, donc c'est le squelette d'un site web, c'est comment il va fonctionner. Là où l'UI, ça va être la peau sur le squelette, le joli beau, c'est ce qu'on voit. Très belle schématisation quand même. C'est la schématisation que je donne à mes élèves parce que je suis sûr qu'ils arrivent à le comprendre finalement. Donc l'UX, c'est le fonctionnel, là où l'UI, ça va être le visuel. D'accord. Tout simplement. Si tu devais te définir, tu as bien un style personnel. Aujourd'hui, c'est quoi ton style personnel en tant que graphiste ? Comment tu décris ? Alors, je suis graphiste, mais je suis aussi illustrateur. Et du coup, l'illustration, j'ai trouvé mon style, mais les gens le reconnaissent par les couleurs. Je suis beaucoup dans le bleu, violet, comme mon logo en fait. Et moi, je n'arrive pas à définir que j'ai un style, mais les gens me disent, je reconnais ton style quand tu as fait ce dessin ou quand tu as fait cette maquette ou quand tu as fait ce truc. Je n'ai pas l'impression d'avoir un style, mais les gens le reconnaissent. C'est vrai. Donc au final, peut-être qu'il y en a un, mais je n'arriverai pas à le définir. C'est vrai que tu as en live Twitch à peu près combien de fois par semaine ? Alors, en live Twitch, c'est très rare. Si c'est une fois ou deux fois dans le mois, c'est bien parce que j'ai énormément de cours à préparer, des élèves à corriger, etc. Mais par contre, si je suis en période où je travaille moins de jours, je peux être en live Twitch une à deux fois par semaine. D'accord. Tu as un jour spécifique ? Non, pas du tout. C'est à l'arrache. Ok. Écoutez, poursuivre ces live Twitch, abonnez-vous à la chaîne. C'est arrobaszendessin. Super. On va vous le mettre en bas. Et sur YouTube, on le mettra en bas. En description. Maintenant, on va passer du côté des projets. Obscur. Du côté obscur. Des projets préférés. Donc, est-ce que tu as un projet de design que tu as kiffé ? Ouais. C'est mon dernier en date. Alors, il y en a deux que j'ai bien kiffé. J'ai beaucoup aimé faire les ateliers Aymeric parce que c'est un univers qui me touche. Warhammer, tout ça. Ouais. Mais le projet que j'ai le plus kiffé faire, c'est celui que je vais sortir dans pas longtemps. C'est la refonte de l'identité graphique d'un resto asiatique. D'accord. En fait, le buzz que j'ai voulu faire, le buzz que j'ai voulu faire, qui a un peu marché quand même cela dit parce que le premier poste a fait 36 000 impressions sur LinkedIn et 650 votes à peu près. C'est pas mal. Ouais, grave. Et je ne m'attendais pas. A autant en tout cas. Mais le truc, c'était de refaire toute l'identité graphique d'un resto chinois de mon quartier. Donc, du logo, la charte graphique, les cartes de visite, les moquettes, la pattern géométrique et le site web. Et j'ai fait tout ça sans le dire au client. Et après, je suis allé manger chez lui. Ça fait dix ans que je mange chez lui. Et je lui ai dit, ça vous dit de refaire votre site ? Et là, il m'a dit, je cherche quelqu'un pour me le faire. Mais c'est incroyable. Et tu es. Moi, je pense que le hasard n'existe pas. Je pense qu'il devait y avoir un moment. Il devait y avoir un truc. Moi non plus, je ne crois pas au hasard. Du coup, je suis allé le voir l'autre jour. J'ai eu rendez-vous avec lui et ça va sortir. Je vous en donnerai des nouvelles bientôt. Super. J'ai discuté avec un designer qui m'a parlé un peu de ses projets personnels. Et aujourd'hui, je voudrais savoir si tu as eu un défi particulier que tu as surmonté, quelque chose que tu as trouvé assez complexe dans sa manière de faire ou dans la technicité. Alors, je suis sur un projet avec deux collègues à moi de Discord. Donc, c'est des gens que je n'ai jamais rencontrés en réel. D'accord. Mais par contre, on veut monter une vidéo comme un studio d'animation. C'est-à-dire que moi, je vais m'occuper de la partie chart graphique de ce groupe. Je vais créer le logo. Je vais faire toute la com sur les réseaux. Je vais faire les montages vidéo, etc. J'ai mon ami Bulle de bille, Bulle de bille illustration, qui va faire les images. Et j'ai mon ami Greg, qui n'est pas trop sur les réseaux, mais qui s'appelle Greg quand même. Et qui, lui, va s'occuper de toute la partie animation 2D puisque c'est son travail. Il est belge. Ah, c'est normal. Et du coup, le plus gros défi pour moi, pour en revenir à ta question de base, quand même pour y répondre, c'est qu'on est trois cerveaux qui sont complètement différents. Et c'est très dur de trouver que chacun accepte la critique de l'autre. Ça, ce n'est pas un problème. Mais qu'on arrive à trouver et à s'entendre pour fermer, verrouiller le projet sur comment il va devenir, qu'est-ce que ça va être le logo, la charte graphique et tout ça. Il faut qu'on soit tous d'accord pour que ça colle. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'une personne qui vient de Belgique, du coup, cette personne-là, une personne qui vient de Belgique et faire quelque chose sans se voir, c'est un peu compliqué. Oui, ça va être tout en full remote. C'est comme un engrenage. Oui, et puis il faut trouver le temps de se rencontrer auditivement parlant au téléphone sur Discord pour réussir à se mettre d'accord. En parlant compétences techniques, là on y vient. Tu maîtrises, ça se voit, tu maîtrises beaucoup de logiciels, mais pour les personnes qui ne sont pas familiarisées avec les logiciels, c'est quoi le logiciel que tu maîtrises le mieux ? Celui que je maîtrise le plus, c'est Photoshop. Photoshop. Oui, j'ai plus de 20 000 heures dessus, je pense. Ah oui, 20 000 heures, ok. J'ai besoin. Parce que des fois, un dessin peut me prendre, autant il peut me prendre 8 heures, ce qui n'est rien, autant il peut me prendre plus de 40 heures. Et j'ai fait des centaines de dessins. Donc tout cumulé, plus mes cours où j'enseigne Photoshop, plus les designs de maquettes que je fais sur Photoshop. Plus ce n'est pas fait pour, on est bien d'accord. Mais bon, on demande de faire des cours. On a quand même passé des examens sur ça. Oui, parce que Jawad a été mon élève et du coup, il a passé un examen sur Photoshop en maquettage de site web. Pour rappel, il nous avait demandé de faire une maquette pour un restaurant. Oui, je leur avais fourni les images, le sujet, le brief client et il devait se débrouiller en 2 heures et demie. C'est ça. Et est-ce que tu as dans ce milieu-là des compétences particulières ? Que je devrais conseiller aux gens ? Oui, les conseils, on y en aura juste après. Comme d'illustration, de l'animation, est-ce qu'il faut regrouper toutes ces compétences-là ? Alors non, pour être graphiste aujourd'hui, le mieux, c'est de se spécialiser dans un domaine. C'est-à-dire qu'il y a des graphistes qui font que du logo, que de la vidéo, que de la maquette de site web ou d'application mobile. Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Mais moi, mon kiff, c'est de savoir un peu faire de tout. Donc, je ne suis pas un killer dans aucun domaine. Par contre, j'apprécie de pouvoir faire quelque chose de différent tous les jours. Et j'ai choisi de ne pas me spécialiser pour ça. Au moins, tu sais dans quel domaine tu pourrais exceller sans pouvoir… Si je voulais exceller dans un domaine, il faudrait que je me concentre dessus et je n'ai pas envie de ça. J'ai envie, moi, d'avoir des compétences dans un peu tous les domaines pour toucher à tout et ne faire jamais la même journée. En fait, c'est une sorte de polyvalence. Exactement. On passe maintenant au processus créatif. Comment tu abordes aujourd'hui un nouveau projet créatif ? Est-ce que tu peux nous décrire le processus de conception de l'état initial à l'état final ? Ça commence par un brief client. Si le client est déjà carré sur ce qu'il veut, il va me faire un brief correct et je vais avoir des idées qui vont se générer automatiquement dans ma tête. Parce que c'est un peu comme en dessin, graphisme. C'est-à-dire que plus tu vas faire de la maquette en étudiant ce qui a été fait par les autres, plus tu vas avoir une banque de données dans ta tête qui va te permettre derrière de retranscrire ce que tu auras en tête automatiquement. Parce que tu auras des automatismes que tu auras acquis avec l'expérience. C'est comme en dessin où je fais des studies d'une image. Donc, je vais réétudier une image en la recopiant au maximum au pixel près ou en tout cas peut-être à ma sauce quand même, mais au minimum la position du personnage pour avoir cette capacité à le retranscrire derrière. Mon process, ça va être simple. C'est le brief client qui arrive. J'ai des idées qui génèrent. Je fais des itérations. Donc, je vais faire une première proposition et je vais itérer jusqu'à trouver quelque chose qui marche bien. Et je vais quand même lui faire une proposition des quatre propositions. Mais en général, il choisit souvent la dernière. En fait, tu vas aussi t'imprégner, dis-moi si je me trompe, tu vas aussi t'imprégner de la personnalité du client. Oui. Alors, on est obligé en tant que graphiste d'avoir des petites compétences dans les domaines de compétences de nos clients pour savoir de quoi on parle, comment on en parle et quoi en faire. J'imagine que dans ce milieu-là, forcément, c'est aussi ta patte d'expert qui va venir justement appuyer la demande. Mais aujourd'hui, comment tu gères du moins les critiques ou les modifications demandées par les clients dans ton processus de créativité ? Alors, à partir du moment où le client me fait un retour, ça veut dire que ce retour a été payé. C'est-à-dire que dans mon contrat, dans mon devis, j'inclus un nombre de retours à mon client. Il a le droit à tant de retours. Au-delà de ce retour, c'est payant. Donc, quoi qu'il arrive, s'il me fait des retours, je les prends bien. Même si j'ai une obligation de conseil, ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients qui me disent, moi, je ferai ça, je ferai ça plutôt que ça. Je leur dis oui, mais moi, j'ai fait ça parce que je suis obligé de vous conseiller. Vous n'êtes pas sur la bonne voie. On peut le faire si c'est vraiment ce que vous voulez. Mais je suis obligé de leur conseiller ce qui, à mon sens, est le mieux. Maintenant, on va attaquer les tendances. Dans ce lieu-là, tout évolue, c'est de la technologie. Comment tu restes informé des dernières tendances en matière de design ? Alors, le top 1, j'ai beaucoup de façons de le faire. Il y a les vidéos YouTube, comme je le disais tout à l'heure. Mais le top 1, c'est que j'ai rejoint un Discord de veille graphique. Et en fait, toutes les semaines, le patron du Discord, il poste sa veille graphique. Et du coup, je me nourris de ça parce que je regarde ce qu'il poste. C'est de l'actu ? C'est de l'actu. C'est de la veille. On ne peut pas appeler ça autrement. Bien sûr. Tu m'as parlé de YouTube. Est-ce que tu es un YouTuber aujourd'hui que tu suis ? Un influenceur ? Oui. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, il y a Ballot que je suis beaucoup. Ballot Prisonnier sur YouTube. Je n'ai pas les noms en tête pour les ressortir là tout de suite. Mais Bastilleoui. Bastilleoui. Bastilleoui ? Bastilleoui. Très, très bien. J'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est très… Alors, ses montages sont très… Il fait du Twitch. Et ses montages issus de Twitch sont sur YouTube. D'accord. Oui. On va bientôt arriver à la fin de ces questions. Déjà ? J'aurais pu continuer, mais je pense que ça ferait trop long pour les viewers. On va parler maintenant des collaborations. Comment aujourd'hui tu collabores avec d'autres professionnels tels que… On a parlé des clients, mais on va parler aussi des responsables marketing, des développeurs exactement. Alors, je n'ai pas de responsables marketing avec qui je gère. En fait, moi, je fais… Encore une fois, j'aime bien faire tout. Et j'aime bien faire tout seul. Voilà. Donc, je fais ma com', je fais mon site web, je fais la com' des autres, je fais leur site web, je gère tout ça. Peut-être pas nickel, je ne dis pas le contraire, mais je fais de mon mieux en tout cas. Et là où je dois avoir le plus d'atomes crochus, c'est avec mes développeurs. Parce que quand je suis sur un projet, par exemple, là, on voudrait développer une application dédiée au suivi de la condition sportive. Ah ouais, c'est top. Ça fait six mois que je planche dessus et j'en ai fait des cours. D'accord. J'ai demandé à mes élèves de me sortir des features qui pourraient être intégrées à l'application. Si elles sortent ces features, ils auront leur nom dans l'application. Ah ouais, c'est top. En crédit. Ouais, ouais, c'est cool. Ok, ok. Donc, ils vont voir leur blaze affichant. Dans une appli, parce qu'ils ont trouvé des bonnes idées en plus. Ah ouais, c'est top. Ah ouais, j'ai des bons élèves. Ok. Ah ouais, c'était mon prof, mais c'est plus mon formateur parce qu'on va décider peut-être l'année prochaine. Ah, on se retrouvera en M2. C'est top. Maintenant, j'ai posé une question un peu personnelle. Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est un peu personnel, mais je voudrais savoir si, et peut-être pour les viewers, ça serait intéressant. Aujourd'hui, tu commences en Indé. Tu fais des choses tout seul, en autonomie. Est-ce que ça serait un projet dans le futur de, justement, créer une société avec plusieurs collaborateurs qui travaillent pour des clients ? Alors, j'ai déjà une association pour ça. Ah ouais. Je suis le graphiste d'une association qui s'appelle Insermatic. Et on a des gros projets pour 2024. Donc, il y a des graphistes. Enfin, non. Il y a un graphiste et moi, mais par contre, il y a des développeurs, il y a des experts SEO, il y a des experts en sécurité web, en développement, etc. Et du coup, on a prévu de faire quelque chose de très gros. Donc, on le remet en bas. L'association, c'est ? Asso Insermatic. Super. Bah, restez à l'affût. Donc, Insermatic.fr, si vous voulez. Restez à l'affût pour les prochaines news pour le projet 2024. Et là, on revient sur la question qui a été détournée tout à l'heure. Est-ce que tu as des conseils pour les personnes qui souhaiteraient débuter dans ce domaine de graphiste ? Ouais. Venez à l'INSEC et suivez mes formations. Non, plus sérieusement. Plus sérieusement, rejoignez des communautés de Discord. Regardez ce qui se fait sur Internet. N'hésitez pas à vous inspirer de Pinterest. Pinterest, il y a des très bonnes choses. Vous cherchez UI, UX, etc. Parce que le graphisme, normalement, c'est deux métiers différents, l'U et l'UX. Même si on peut essayer de faire les deux dans les petites boîtes, c'est souvent dans les grosses boîtes qu'on a des experts dans les deux domaines. Et en fait, touchez à tout jusqu'à trouver ce qui vous plaît. Et si ça ne vous plaît vraiment que ça, faites que ça. Si vous ne trouvez pas un truc qui vous plaît plus que ça, eh bien, faites un peu de tout comme moi et vous allez vous régler. Eh bien, c'était les meilleurs conseils qu'on a pu entendre. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un pouce bleu. Et puis, on se reverra pour une prochaine partie. C'est ça. Les vies ouvertes vont vous dire. Merci. Merci beaucoup, bon courage.